BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en direct sur BATIMAT. Bienvenue sur BATIMAT, toujours en direct de BATIMAT, la première journée du mondial du bâtiment touche à sa fin. Mais avant de la clôturer, je suis avec Fabrice Yekayan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur national du développement de l'AFPA. Alors, on sait que vous proposez des formations professionnelles. Vous allez nous présenter l'AFPA. Vous allez le faire mieux que moi. D'accord. L'AFPA, qui existe maintenant depuis plus de 70 ans, intervient dans plusieurs métiers, même dans tous les métiers, puisque l'AFPA, c'est près de 250 métiers. Et chaque année, on accompagne entre 150 000 et 200 000 personnes vers la professionnalisation. Et on forme plus de 33 000 professionnels du bâtiment chaque année. Donc, ça fait partie des secteurs pour lesquels, du coup, vous offrez des formations, vous proposez des formations. Alors, on parle énormément de formation, de reconversion, de recrutement. En ce moment, les entreprises peinent à recruter. Les entreprises du bâtiment n'y échappent pas. On en parle. Le président de l'AFP, par exemple, en a parlé, la Fédération française du bâtiment. Comment vous l'expliquez, cette peine à recruter la main d'oeuvre, les talents en France ? Alors, il y a plusieurs explications. D'une part, il y a des difficultés concernant l'attractivité du métier. Donc, il s'agit de rendre le métier plus attractif. On sort également d'une période de Covid qui a beaucoup changé certaines habitudes dans les questions de recrutement. Et puis, d'une manière générale, on le sait, les métiers techniques n'ont pas forcément le vent en coupe. C'est ce qui nous étonne. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un modèle aujourd'hui où on nous montre qu'on peut devenir riche en étant à Dubaï et en étant influenceur. Et donc, pour des jeunes, la question de travailler dans les métiers du bâtiment, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui s'impose comme choix immédiatement. Mais encore une fois, c'est vraiment un sujet lié à l'attractivité des métiers. Nous, on pense beaucoup aujourd'hui qu'il faut se libérer des calendriers, par exemple, de l'éducation nationale ou des calendriers scolaires, changer un peu les choses, mettre un peu plus de formation professionnelle dans les discours. Donc, on y contribue. Donc, commencer plus jeune, peut-être, à éduquer les Français, c'est ça ? Je ne suis pas sûr qu'il s'agit d'étudier plus jeune, mais peut-être se dire qu'on peut réussir et qu'on réussit même sa vie dans les métiers aussi techniques. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas à vous entendre parler ? Est-ce que, bon, peut-être les jeunes générations, après, je n'ai pas envie de faire de clichés, d'avoir des clichés, mais est-ce que les gens n'ont plus envie de se faire mal, les jeunes n'ont plus envie de se faire mal ? Comme vous dites, on regarde, on voit des gens qui réussissent, qui sont riches à Dubaï. Mais, en fait, il faut quand même se faire mal pour réussir. Il faut travailler dur pour en arriver à un certain niveau. Est-ce qu'on n'a pas tendance à l'oublier, ça ? Dans tous les métiers. Bien sûr, dans tous les métiers. Le mot travail vient du latin « trabalium », qui signifie « instrument de torture », c'est tout dire. Donc, en fait, dans tous les métiers, on a des efforts à fournir et à travailler. Et puis, il y a des métiers qui sont porteurs de sens. Nous, on insiste beaucoup sur ça. Concernant les métiers du bâtiment, on a un formateur maçon, par exemple, qui se plaît, lorsqu'il accueille ses stagiaires, à leur faire visiter le périmètre du centre AFPA. Et, en gros, il explique qu'il y a 10 ans, j'ai construit cette maison-là. Il y a 20 ans, j'ai construit cette maison-là. Il y a 15 ans, j'ai construit cette maison-là. Et à chaque fois, en insistant, vous voyez, nous, les professionnels du bâtiment, on est un peu des fabricants de bonheur. Parce que c'est quoi une maison ? C'est quoi un appartement ? C'est juste un lieu où on a envie de vivre heureux. On a envie de réaliser sa vie en couple, en célibataire, avec des enfants. Et, en gros, le professionnel du bâtiment intervient précisément aussi pour ça, pour permettre à des gens de pouvoir vivre bien dans leur logement. Et puis, parfois, c'est des logements qui nécessitent de la rénovation. Parce qu'il y a des gens qui vivent des situations d'exclusion énergétique et qui vivent dans ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Et là, il faut intervenir d'urgence pour permettre à des gens de vivre dignement dans leur logement. Donc, c'est un beau métier. Et on connaît la crise du logement. Ce sont des beaux métiers dans lesquels on peut, en plus de cela, évoluer. Et puis, il y a des surprises. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on voit qu'il y a des personnes qui ont des idées reçues sur les métiers. Quand on travaille comme couvreur zinger, par exemple, on travaille généralement plutôt seul sur un toit. Quand on n'est pas seul, en tout cas, on n'est pas 45 sur un toit. Et on sait que le métier de couvreur zinger est aussi un métier solitaire. Et qu'il y a des gens qui aiment travailler d'une manière solitaire. Il y a d'autres métiers. On travaille plus en équipe. Travailler dans une maison, c'est aussi un vrai travail d'équipe entre différents corps de métier. Et puis, c'est un métier qui... Je vais faire la publicité du bâtiment parce que c'est un métier qui change tout le temps à chaque fois qu'il y a un chantier nouveau qui change. Donc, c'est surtout ça qu'il faut travailler aujourd'hui en termes de représentation. Vous savez, on avait des difficultés pour recruter des cuisiniers. Il suffit qu'il y ait eu des émissions de télé sur les cuisiniers pour que d'un coup, d'un seul, on ait eu plus de problème pour recruter des cuisiniers. Il faut faire des émissions de télé sur les métiers du bâtiment. Il faut faire des films où on voit des professionnels du bâtiment. Mais c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut expliquer le sens, donner du sens au métier. Et ça, on le ressent beaucoup dans la société. Et surtout pour les nouvelles générations, chez les jeunes. Les entreprises aussi s'y mettent. Et puis, c'est un peu le ressenti des chefs d'entreprise. Pour recruter, il faut promettre aux futurs collaborateurs, même d'un point de vue général, que le travail qu'il va faire a du sens, a même une mission pour certaines entreprises. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est depuis la crise du Covid ? Est-ce que les gens ont besoin, les personnes ont besoin d'avoir, de donner du sens, de se sentir responsable, d'avoir un rôle à jouer dans la société ? Est-ce que ça fait... Le Covid a pu jouer, mais ce n'est pas l'essentiel. Je crois qu'on se pose dans une... Je ne pensais pas qu'on allait avoir une discussion sur les évolutions sociologiques, mais pourquoi pas. Mais ça fait partie de ces problèmes de recrutement. Ça fait complètement partie du sujet. En tout cas, oui, il y a un vrai sens autour de la question du logement et de la manière dont on vit dans ces logements et la manière dont on va s'inscrire dans ces métiers. C'est d'ailleurs l'occasion de parler de dégenrification. Nous, on bosse beaucoup là-dessus, sur le fait de dégenrer les métiers. Et on voit heureusement de plus en plus de femmes qui vont venir s'inscrire dans ces métiers. Et c'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Alors justement, vous apportez des solutions aux entreprises. Vous promettez que lorsqu'on fait une formation en alternance AFPA, on a 9 chances sur 10 d'obtenir un emploi. Pourquoi ? Alors, c'est 73% des personnes conformes qui obtiennent un contrat dans les 6 mois qui suivent leur sortie en formation. Donc 73, je ne connais pas les chiffres là aujourd'hui pour le bâtiment, mais on va dire qu'on est aujourd'hui entre 73 et 85% de personnes qui trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent leur sortie de formation. La solution, pour nous, elle n'est pas qu'à l'AFPA. La solution, en fait, elle est systémique, si je peux me permettre le terme. La solution, elle est du travailler ensemble. On organisait beaucoup de job dating, des job dating en fin de formation, c'est-à-dire les personnes sont certifiées, on organise des job dating avec des entreprises qui viennent à l'AFPA pour rencontrer des personnes qui viennent d'être formées. Petit à petit, on est passé au stage dating, c'est-à-dire à J plus 4 semaines de l'entrée en formation, on propose aux entreprises de venir rencontrer les stagiaires qui sont rentrés à l'AFPA, ce qui permet aux entreprises de commencer à repérer des talents, des compétences, et ce qui permet, et ça c'est extrêmement important, pour des stagiaires d'être rassurés sur leur capacité à trouver des stages. Mais le plus important, c'est la troisième phase, puisqu'on est passé aux formations dating, c'est-à-dire qu'on n'invite plus les entreprises à venir après la formation, mais avant. Pendant, avant et pendant. Avant, avant, et quelque part de recruter ensemble. D'accord. De recruter ensemble des potentiels, des gens qui ont envie d'y aller. Et quand on fait ça, on le fait systématiquement avec la presse, généralement la presse quotidienne régionale qui nous suit, on fait un point presse, on fait un point presse AFPA, entreprise, groupement d'entreprises, groupement d'employeurs, ou parfois même une entreprise, et on dit, l'entreprise recrute, et quelque part, le journaliste fait son boulot, et généralement il le fait super bien, il n'est pas dans une logique de communication, il va expliquer ce qu'est le métier, et ça, ça a du poids. Quand avant une formation, une entreprise dit, je recrute, je recrute des potentiels, je recrute des talents, je recrute peut-être pas par la compétence, mais davantage par l'appétence, et on le sait, aujourd'hui les entreprises, elles veulent travailler avec les meilleurs, techniquement, avec les personnes qui sont les mieux formées professionnellement, mais elles veulent aussi travailler avec les gens avec qui elles ont envie de travailler. Bien sûr. Et dans une période de plein emploi, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les personnes ont envie de travailler dans une entreprise qui vont leur donner envie. Donc la question de la relation humaine, on parlait du sens il y a deux minutes, la question de la relation humaine est devenue extrêmement importante. Et donc, pouvoir dire à les entreprises, il y a des gens qui ont envie de s'inscrire dans le bâtiment, qui n'ont peut-être pas encore toutes les clés, les ficelles pour devenir un vrai professionnel du bâtiment. Mais ça, c'est le boulot de l'AFPA. Notre boulot, c'est de former des personnes qui ont envie de devenir platistes, qui ont envie de devenir carreleurs, qui ont envie de devenir installateurs thermiques et sanitaires, qui ont envie de devenir plâtriers, qui ont envie de devenir couvreurs zingueurs, etc. On peut parler un peu de reconversion parmi ces personnes-là que vous venez de citer. Est-ce que ce sont des jeunes ou ce sont des personnes un peu plus âgées ? Enfin, quand je dis plus âgées, j'entends. Mais en reconversion, qui ont eu une autre vie avant et qui ont envie de se reconvertir, d'aller peut-être vers ces métiers du bâtiment. Quelle est la part de ces personnes-là ? L'AFPA forme de 18 à 62 ans. AFPA, agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Donc notre public... Après, on est adulte à 18 ans. Oui, et puis on est... J'ai bien dit de 18 à 62 ans. Mais du coup, la reconversion... Et on peut être régressif jusqu'à 62 ans aussi. C'est vrai. On m'en connaît. Donc la reconversion, oui, c'est un mouvement, mais je veux dire que l'AFPA a fait de la reconversion depuis tout le temps, depuis le début, puisqu'en clair, on accueille des personnes qui ont déjà eu un parcours scolaire, qui ont soit un besoin de changement de métier, soit un besoin de reconversion professionnelle, parfois subie, parfois choisie. On a eu beaucoup de personnes qui se sont décidées à devenir tailleurs de pierre, par exemple, ou d'autres personnes qui sont devenues maçons du bâti ancien, ou d'autres personnes qui sont devenues couvreurs zingueurs. Et on posait la question du sens. Cela correspond généralement à un choix de vie. C'est-à-dire que je choisis d'en avoir marre de travailler au 25e étage d'une tour à la Défense. Et j'ai envie d'être sur le terrain et de toucher la vie. Est-ce que vous proposez aussi des formations d'approfondissement ? Je pense à la rénovation énergétique. On sait qu'il y a très peu, ça commence, mais il y a très peu de formations là-dessus. Est-ce que c'est un secteur que vous allez développer ? En fait, on forme des demandeurs d'emploi, mais on forme des salariés. On a des actions de perfectionnement. On a des actions pour se former à tout ce qui est réglementaire. Donc, on a aussi bien des actions effectivement de formation avec de la reconversion, mais on a aussi des actions de perfectionnement. Et puis, on a cette chance énorme quand on est à l'AFPA et de travailler dans la formation, de travailler sur un objet éminemment vivant qui s'appelle la compétence. La compétence est un objet vivant qui évolue. On n'en parle pas beaucoup dans les métiers du bâtiment, mais peut-être qu'un jour, les exosquelettes vont permettre de diminuer les troubles musculo-squelettiques et en tout cas vont permettre de pouvoir alléger les tâches. Et donc, forcément, toutes les questions de trois sujets, transformation digitale, transformation énergétique, mais aussi transformation de la relation commerciale, c'est-à-dire former des plaquistes, des carreleurs à la posture service parce qu'ils interviennent chez des particuliers. Ça nous semble important. Bien évidemment, là, on est confronté aux deux sujets les plus importants qu'ils soient, c'est-à-dire à la fois la transformation énergétique et la transformation digitale. Oui, c'est très important. Eh bien, merci infiniment, Fabrice Yequillan, d'être venu sur notre plateau. Au revoir. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada